Colère ! La tristesse ! Au théâtre, l'expression des sentiments est essentielle. Pour Annie, ses exercices lui procurent surtout du bien-être. Il y a très longtemps que j'avais envie de faire du théâtre. Très très longtemps. Puis ça me fait apprendre. J'apprends à sortir de moi, c'est ça. A 83 ans, Annie réalise un rêve avec cette troupe de seniors, âgées de 60 à 85 ans. Une troupe qui répète tous les lundis, ici, à Ville-Molac. Annie s'est inscrite avec sa fille, il y a tout juste un mois. Celui-là, belle allure ! Je suis très timide dans la vie. Et là, vraiment, j'oublie tout et je me donne à fond. Et je me régale, tout bêtement. Allez, tu veux venir faire un petit tour avec moi, regarde-toi ! Oh non ! Ah ben oui, tiens, pourquoi pas ! Allez ! Pour inciter les seniors à pousser la porte de ce théâtre, un partenariat est signé avec l'association Joseph Sauvie, spécialisée notamment dans la prise en charge des personnes âgées. Nous avons souhaité mettre en place une animation un petit peu originale, sortir de la gymnastique, des cours de cuisine pour les personnes âgées et leur permettre de sortir de chez elles, sans pression, pour des moments de détente, pour des moments de rencontre, pour rompre l'isolement. Quand ils le voient y arriver pour la première fois, ils ne savent pas, ils sont timides, mais non, je ne vais pas y arriver, non, non, moi, je... Mais après, ils en redemandent et puis vraiment, ils se lâchent. Et voilà, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes de façon spontanée. C'est vraiment un plaisir pour nous. Vous pourriez être poni quand même ! Vieux con ! Plusieurs scénettes sont répétées par ces 11 comédiens et l'objectif est clair. Proposez prochainement des représentations, notamment dans les maisons de retraite du département. Pas du tout !